Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de Octopus Attack, un trigger get dunking fait par Turn2on. Donc au niveau du prix, je ne pourrais pas vous dire énormément de choses du fait qu'il n'est pas encore sorti sur le shop d'Horizon. J'ai reçu le rack extension ainsi que sa notice et je vais vous montrer un peu comment tout ça, ça marche. Donc c'est une sorte d'avant-première sur ce rack extension qui est vraiment pas mal. Donc on peut s'en servir pour faire entre guillemets du gate, que ça soit sur des instruments, sur des voix. D'ailleurs aujourd'hui, je vais vous montrer l'utilisation du gate comme du dunking sur un instrument et on va voir ce que ça donne tout de suite dans Reason. Alors j'ai préparé une petite boucle. Alors je vais mettre les effets en bypass et on va s'écouter ça de suite. Donc j'ai fait une petite batterie, toute simple, puisque je vais rester simple pour bien comprendre le fonctionnement du module. Donc j'ai pris un module Red Run où il y a une caisse claire, deux grosses caisses, dont une qui va me servir à déclencher le sidechain sur l'Octopus Attack. Hop, il est branché ici. Donc là, on va déjà s'écouter par exemple la batterie. Donc c'est une batterie toute simple. Et ensuite, au niveau du synthé sur lequel j'ai mis l'Octopus Attack en insert, j'ai pris le Black Pole, toujours de chez Turn to One. Donc on va s'écouter ça. Donc sans rien, hop, voilà. Donc sans l'effet, ça va nous donner une séquence toute bête comme ça, avec des notes relativement longues. C'est fait exprès. Et si on écoute avec le beat, ça va nous donner quelque chose comme ça. Ce que j'ai fait pour pouvoir envoyer le son qui va servir de déclencheur du gate ou du dunking, j'ai utilisé ReSwitcher, donc qui va me permettre d'avoir, hop, voilà, de prendre mon son de grosse caisse. Donc si je me mets en solo, c'est ce son-là. Donc j'ai ma grosse caisse que j'envoie sur deux sorties. Et donc il y en a une qui va me servir à entendre mon son, donc qui retourne sur ma piste. Et la deuxième, ici, qui va venir dans la partie sidechain qu'on a ici sur le module Octopus. Alors, quand on regarde, on va faire un peu le tour du propriétaire. Donc c'est un petit rack extension, il n'y a pas de preset. Donc les réglages sont à faire. On a une première partie où, en fait, on va régler l'attaque, le hold, donc l'attaque du gate, par exemple. Le hold, donc ça va être le temps où le gate, la porte, on va dire, le son va passer. Donc le temps où le son va passer. Et là, le temps de fermeture de la porte. Ensuite, ici, on a le très-chaud, donc le seuil, qui va déterminer à partir de quel niveau sonore la porte va s'ouvrir ou se fermer. Ici, on a hystérésis. Donc ça, c'est un deuxième, une sorte de deuxième très-chaud, donc qui va aider à améliorer la fermeture ou l'ouverture du son. Ici, on a le range, qui va nous permettre de décider si le son qu'on envoie dans le module passe entièrement ou est coupé complètement. Là, on a le bouton bend, qui, pareil, va nous aider à déterminer si on veut une coupure franche ou faire un mélange entre le son avec l'effet et le son sans effet. Après, on a le mode de sélection. Donc là, on a deux sélections possibles, soit duck, comme on a ici, ou soit gate. Donc il suffit d'appuyer sur les flèches pour choisir le mode. Alors en fait, le gate, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où on va recevoir, par exemple, le kick va arriver dans le module, ça va ouvrir la porte et donc laisser le son passer. Le duck, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'au moment où il va recevoir le kick, le son va diminuer. Donc en fait, ça va nous baisser le son, alors que l'autre, ça va nous laisser passer le son. Ensuite, ici, on a manual, donc manual trigger. Donc ça, ce bouton-là, ça peut nous servir à utiliser le trigger en mode manual, donc soit en cliquant directement dessus, comme je suis en train de faire, ou alors en faisant éditer assignation de substitution et vous allez l'assigner à une touche de votre clavier. Après, ici, on est dans le mode de trigger, c'est-à-dire qu'en fait, on a quatre modes possibles. Soit on se met en off et à ce moment-là, l'appareil va se déclencher en fonction des réglages que vous allez faire. soit vous vous mettez en enveloppe et donc, à ce moment-là, dès que l'enveloppe va dépasser le seuil, ça va agir soit suivant que vous ayez choisi le gate ou soit le duck, ça va agir de la façon appropriée. C'est-à-dire, dès qu'on va dépasser le seuil, si on est en gate, le son va passer ou alors le son va se couper. Ensuite, on a le mode sidechain. Donc là, c'est le mode qu'on va utiliser aujourd'hui dans lequel je vais envoyer mon kick et donc, à chaque fois que le kick va frapper, soit la porte va s'ouvrir et donc, laissez passer le son, soit ça va nous baisser le son si on a un dunk. Et donc, le mode trigger, ici, ça va nous permettre de contrôler le mode manuel. Donc voilà, on a quatre modes possibles. Et enfin, on a un bouton bypass. Donc maintenant, je vais lancer la lecture et on va regarder ce qu'on est capable de faire avec ça. Moi, je pense que c'est surtout un effet créatif. Bon, bien sûr, on peut l'utiliser sur des voix, des synthés, un peu tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment pas mal. Donc. là, je me remets en sat-chain. Et je me mets en gate. Donc. Je vais mettre le blend à fond et on va s'écouter les effets. Comme vous pouvez voir ici, à chaque fois que mon kick frappe, la porte s'ouvre. Donc ici, le son passe. Donc après, en jouant sur le bend, on peut créer un effet de pompe. qui va être plus ou moins prononcé suivant si on ouvre beaucoup ou un peu le bend. Et si on le met à fond, en fait, le son se coupe complètement. Là, comme je vous avais dit, voilà, si je le mets à fond au niveau du range, on sent même plus l'effet du kick. Donc après, il suffit de doser et ça nous laisse un son résiduel puisque au départ, on est comme ça. Donc là, j'ai tout mis au mini au niveau de l'attaque, du hold et du release. Donc ce qui fait que vraiment là, on a un son qui est bien coupé sèchement. Si je me mets en duck, là, on voit bien qu'à chaque fois que le kick frappe, le niveau du son descend. si je me remets en gate. Là, plus j'augmente le hold, plus le son, le temps ou la porte, enfin l'ouverture du son reste ouvert, est long. Et là, au niveau du release, ça gère la coupure du son. Donc plus il est bas, plus ça va se couper rapidement. c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501